Salut à tous ! Depuis quelques jours vous êtes plus de 3000 à nous suivre et c'est quelque chose qui est assez impressionnant puisqu'il y a deux mois vous étiez moins de 60 et ça fait du coup pas mal de commentaires intéressants notamment sur la vidéo sur Guillemin mais de façon générale sur toutes les vidéos qu'on a pu utiliser et donc plutôt que de répondre 15 fois à la même question surtout quand elle est intéressante et que la réponse pourrait apporter un peu plus de réflexion je propose ce nouveau format qui permettra de revenir sur les vidéos en une forme de débriefing où je parlerai de bibliographie où je donnerai quelques informations supplémentaires des choses que j'ai oublié des choses que je pense avoir raté pour essayer d'apporter un peu plus de réflexion encore puisque le but de ces vidéos c'est vraiment d'ouvrir la réflexion et donc à partir du moment où la réflexion est ouverte ça peut être intéressant d'aller encore un peu plus loin dans cette première vidéo du coup on va parler de la vidéo sur Robespierre on va parler de celle sur les roumains rapidement mais on va surtout revenir sur celle sur berne et sur celle sur Guillemin qui a fait beaucoup parler et puis ensuite si le format plaît on essaiera de revenir assez régulièrement peut-être toutes les deux ou trois vidéos pour apporter à chaque fois des précisions et aussi quelques sources quelques explications là dessus même si de façon générale les sources vous pouvez d'ores et déjà les trouver chaque fois qu'on sort une vidéo sur le site qui vient avec la chaîne et qui apporte notamment une bibliographie et des précisions avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet je réponds à trois questions d'ordre général qui sont revenus plusieurs fois dans les commentaires et qui vous permettront peut-être de mieux situer la chaîne la première question c'était de savoir qui j'étais quelle était ma légitimité pour parler d'histoire alors je suis quelqu'un qui fait encore des études d'histoire puisque je suis en doctorat j'enseigne surtout l'histoire contemporaine en fac donc j'enseigne principalement le 19e siècle c'est pour ça que vous me verrez beaucoup parler du 19e et du 20e siècle parce que c'est les périodes qui me semblent de toute façon politiquement les plus intéressantes à évoquer je connais aussi pas mal la période de la révolution qui m'intéresse beaucoup après le fait que je sois en doctorat ne me donne pas vraiment de légitimité particulière puisque ma thèse porte sur un tout autre sujet et qui n'a pas d'intérêt ici donc le fait que je sois en thèse ne me donne pas de légitimité particulière par contre le fait que je fasse des études d'histoire depuis maintenant presque dix ans m'a permis d'apprendre un certain nombre de méthodes pour analyser les faits pour analyser d'anciens documents et donc c'est sur ces méthodes là que j'essaye de baser toutes les vidéos que je prépare la deuxième question qui est revenue assez souvent c'était de savoir où je me situais politiquement bon là je pense que pour l'instant un bon nombre d'entre vous sont arrivés sur cette chaîne par le biais des vidéos d'annica ligua que j'ai le plaisir de co-écrire et donc si vous venez sur cette chaîne par là bas vous savez que je suis un dangereux gauchiste qui est plutôt partisan de démocratie directe ou forme de démocratie de ce genre là que je suis totalement désabusé par la vie politique actuelle mais que je me situe clairement dans le camp progressiste très progressiste enfin la dernière question qui est souvent revenue c'était de savoir pourquoi je regardais pas la caméra droit dans les yeux et le problème c'est que je regarde la caméra droit dans les yeux puisque en fait j'ai un oeil droit qui est complètement merdique donc l'oeil que vous voyez à gauche vous cet oeil droit est complètement merdique et ne bouge pas du tout donc c'est très difficile en fait de fixer un point puisqu'on a souvent l'impression que je regarde à côté on m'avait dit que ce serait une bonne technique pour ne jamais faire agresser dans le bus puisque ça me donne un regard de psychopathe dans tous les cas je suis désolé si vous avez l'impression que je regarde à côté de vous ça peut être très frustrant mais je peux pas faire grand chose de plus après l'intérêt c'est que ces vidéos en fait on les prépare aussi pour qu'elle puisse écouter autant qu'elle se regarde donc finalement si vous n'arrivez pas à me regarder dans les yeux faites la vaisselle en même temps vous verrez ça marche super bien et ça vous fait gagner du temps je pense d'ailleurs qu'à terme on proposera aussi des mp3 comme ça ça permettra vraiment de jouer sur le format qui s'écoute autant qu'il se regarde maintenant que ces trois questions primordiales ont été évoquées je propose qu'on se penche sur chacune des vidéos l'une après l'autre et donc si certaines ne vous intéressent pas je vous mettrai dans la description les liens directs vers le temps précis où vous pouvez prouver ce qui concerne une vidéo ou une autre donc je pense que celle sur guillemin va attirer pas mal de monde notamment alors la première vidéo celle sur robespierre commence à dater un peu puisqu'on l'a tournée il ya plus d'un an maintenant et si je devais la refaire peut-être que je la ferai différemment en essayant de creuser un peu plus le sujet de l'image de robespierre parce que finalement c'est la question qui m'intéresse voir comment l'image d'un personnage progressivement peut tourner nos idées politiques et de façon d'aborder le passé donc probablement que je reviendrai sur ce genre de sujet on m'a demandé si je ferai une biographie complète de robespierre ça clairement je ne le ferai pas je pense tout simplement parce que moi je préfère étudier des périodes de l'histoire dans leur ensemble et plutôt me centrer sur l'ensemble des acteurs j'évite de donner de l'importance à un seul acteur parce qu'en réalité c'est souvent les interactions entre plein de personnes dont des anonymes qui ont conduit l'histoire à être ce qu'elle est et j'aime pas trop me focaliser sur les acteurs eux mêmes donc je ferai probablement pas de biographie de robespierre par contre il y aura clairement j'espère une série de vidéos sur la révolution je pense que si je dois évoquer la révolution un jour ce sera plutôt une série de cinq six vidéos d'une demi heure donc je vais attendre d'être bien rôdé là dessus et de savoir si un public qui est intéressé par ça mais si un jour je m'attaque à la révolution ce sera vraiment un gros truc que je ferai et j'essaierai de le faire le mieux possible parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à coeur et c'est quelque chose qui est très important et qui est beaucoup trop transformé de nos jours surtout par les vieux réactes pour en faire quelque chose de politiquement effrayant et ça je pense qu'il faut s'attaquer à ce sujet et le creuser de façon instructive et intéressante et pour ça faut absolument prendre le temps il ya aussi des gens qui m'ont demandé s'il y avait de bons livres sur robespierre alors là j'en ai plusieurs à vous conseiller le coup de bol c'est qu'ils sont tous très récents ils datent tous d'après 2012 ce sont des livres donc qui sont vraiment à jour par rapport à tout ce qui a pu être dit sur robespierre donc c'est vraiment des livres intéressants tous sont écrits par des universitaires donc je sais qu'il y en a qui trouvent que les universitaires c'est forcément des collabos on va en reparler quand je parlerai de la vidéo sur guillemin mais pour le coup c'est des bouquins écrits par des universitaires et des bouquins qui sont très neutres par rapport à robespierre c'est à dire qu'ils ne cherchent pas à l'encenser totalement même si parmi les auteurs de ces livres il y en a plusieurs qui sont très favorables à robespierre clairement mais ils ne cherchent pas non plus à l'enfoncer ils cherchent plutôt à comprendre comment on a créé l'image du monstre robespierre et ça c'est vraiment intéressant le premier c'est la biographie de robespierre par l'historien de lille hervé levers qui a fait aussi une très bonne conférence à l'université de rouen il ya quelques temps je vous mettrai le lien puisqu'elle est sur youtube et donc c'est quelqu'un qui revient sur la vie de robespierre de façon générale qui apporte pas mal de sources récentes ou étudiées avec un regard récent donc c'est vraiment très intéressant c'est quelqu'un qui connaît son sujet qui en plus a écrit un livre qui est plutôt facile à lire ce qui est assez rare dans ce milieu et sa conférence c'est plutôt bien fichu donc je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez vous introduire un petit peu aux personnages c'est plus à jour que guillemin et c'est tout aussi engagé finalement dans un sens puisque là aussi on condamne les récupérations politiques de robespierre et notamment le noircissage de robespierre qui a été fait donc c'est très intéressant le deuxième c'est robespierre portrait croisé c'est un ensemble de communication plusieurs universitaires qui évoquent différents sujets donc celui-là est beaucoup plus difficile d'accès parce qu'il faut déjà bien connaître le personnage de robespierre mais on y parle notamment des positions de robespierre par rapport à la peine de mort on y parle de robespierre par rapport aux colonies de robespierre par rapport à la religion aussi donc il ya pas mal de choses comme ça on parle de l'image de robespierre bien sûr donc c'est des chapitres qui traitent chacun d'un sujet précis souvent en faisant appel au discours de robespierre en creusant son histoire donc c'est vraiment très intéressant mais celui-là est déjà plus difficile d'accès ensuite il ya le pavé robespierre la fabrication d'un mythe alors celui-là est vraiment vraiment très bien dans le sens où il se penche pas vraiment sur la vie de robespierre elle-même il se penche sur l'histoire de robespierre après sa mort c'est à dire comment il a été récupéré d'abord par les contre révolutionnaires puis ensuite progressivement tout au long du 19e et du 20e siècle que ce soit dans les travaux historiques ou encore dans la culture populaire c'est à dire qu'ils vont jusqu'à étudier des mangas des films qui reprennent le personnage de robespierre donc c'est une étude qui est très très complète et très très bien fichu que je vous conseille absolument simplement l'inconvénient c'est qu'elle est très longue donc c'est quelque chose qui demande du temps mais si vous intéressez à l'image de robespierre là dedans vraiment vous avez tout ce qu'il faut et le dernier je suis en train de le lire c'est robespierre par jean clément martin jean clément martin qui est vraiment l'historien de référence sur la révolution en ce moment c'est un des plus grands et jean clément martin qui a proposé une biographie de robespierre qui est intéressante dans le sens où déjà il refuse totalement de faire le passage sur le divan du personnage comme le font certains mauvais auteurs qui essaient de comprendre comment robespierre à cause de son enfance ou de ceci ou de cela aurait pu devenir un tel monstre donc ça clairement l'auteur refuse de faire ce genre de choses au contraire et replace l'enfance de robespierre dans son contexte qui replace la carrière d'abord de l'avocat de robespierre dans son contexte il essaie de replacer robespierre par rapport à tous les autres acteurs de la période pour montrer que le personnage n'était pas forcément si spécial que ça et donc pas forcément si monstrueux que ça et il essaie là aussi de décrypter comment après sa mort on a pu faire de lui un tel monstre alors qu'il n'est rien fait de si particulier par rapport encore une fois à ses contemporains donc ça c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant et c'est une biographie qui pour l'instant en tout cas de ce que j'en ai lu est très bonne mais elle est sortie il ya quelques semaines seulement après à l'inverse il y a les livres à éviter bon ben les livres à éviter c'est comme je vous l'ai dit tout ce qu'il cherche à faire dans le sensationnel c'est à dire à expliquer comment à cause de son enfance malheureuse robespierre serait devenu un grand méchant cela déjà vous pouvez jeter vous pouvez jeter tous les documentaires à la con de type franck ferrand robespierre le fameux bourreau de la vendée alors qu'en fait il n'a pas grand chose à voir avec ce qui s'est passé en revanche en tout cas on n'est pas de chose qui lit particulièrement robespierre et pas les autres à la vendée donc tout ça vous pouvez jeter fiez vous aussi de la presse grand public qui sort régulièrement des marronniers là dessus il y avait eu un numéro d'historia robespierre le psychopathe légaliste on sent déjà le truc qui va creuser vraiment à fond pour essayer de faire sauter les clichés donc ça c'est n'importe quoi total et donc vraiment si vous voulez des sources fiables sur robespierre il vaut mieux vous précipiter vers les quatre livres que je viens de mentionner la vidéo sur les romains c'est une vidéo qui a un gros problème de son comme vous l'avez sûrement remarqué c'est que le micro que j'utilise actuellement est vraiment pourri et on a beaucoup de mal à rattraper le son ensuite et donc en attendant de changer c'est assez difficile et sur cette vidéo là en plus on avait foiré la prise de son donc c'est quelque chose dont on s'est rendu compte trop tard et comme j'avais déjà tourné trois fois la vidéo avant d'arriver à une version qui me satisfaisait j'ai pas eu le courage de la refaire mais peut-être qu'un jour quand on aura du meilleur matériel je m'y relancerai parce que c'est une vidéo qui je pense à un intérêt pas forcément sur la question de la sexualité des romains elle-même mais déjà sur la question de la façon dont on fait l'histoire une des choses que je voulais vraiment montrer dans cette vidéo c'est que déjà l'histoire c'est un puzzle et un puzzle pour lequel on n'a pas forcément toutes les pièces ça c'est surtout pour les périodes anciennes où il manque énormément de choses et donc forcément le tableau qu'on dépeint est incomplet et pour les périodes récentes c'est presque l'inverse puisque là pour le coup on a presque trop de pièces c'est à dire qu'on a des sources contradictoires on en a énormément on peut pas toutes les analyser en plus donc ça devient très vite compliqué des fois il y a des fausses sources qui viennent s'ajouter à tout ça et donc là aussi on est obligé de faire une sélection et cette sélection ça fait que forcément le travail est biaisé et donc c'est ce que je voulais montrer aussi il faut toujours se poser la question de comment on sait tout ça et ça c'est une question qu'on nous apprend pas forcément à se poser autant qu'on le devrait après je trouvais la question de la sexualité des romains c'est intéressant dans la mesure où ça nous forcer aussi à apprendre une autre chose essentielle en histoire c'est quand on étudie une période il faut comprendre la mentalité de l'époque c'est à dire qu'il faut éviter absolument les anachronismes et quand on parle de la sexualité des romains un anachronisme par exemple ce serait de dire que jules césar était bisexuel puisque à l'époque la bisexualité était un concept qui n'existait pas c'est à dire que jules césar ne serait pas posé la question comme je l'explique dans la vidéo et donc mettre des termes actuels sur des pratiques anciennes qui n'étaient pas du tout pensées de la même façon c'est déjà renoncer à l'idée de penser comme on pouvait penser à l'époque et donc c'est pour ça que souvent trop souvent on analyse le moyen-âge l'époque moderne et l'époque ancienne aussi avec notre regard contemporain et ce faisant on passe à côté des subtilités de la façon qu'avaient les gens de penser alors ça veut pas dire qu'il faut excuser ou condamner ce qui se faisait à l'époque c'est juste que quand on est historien de toute façon n'a pas à se poser cette question là on a juste à essayer de comprendre comment les choses ont évolué et comment on est passé de la situation de l'époque antique par exemple à notre propre société ça c'est ce que j'ai essayé de faire dans la vidéo sur les romains et de montrer comment finalement ces gens qui a eu une pratique de la sexualité totalement différente de la nôtre nous ont quand même légué pas mal de trucs et pas forcément les meilleurs comme il y a pas eu beaucoup de questions sur la vidéo je vais passer assez vite là dessus je suis plutôt content pour l'instant je me suis pas mangé tous les trolls façon manif pour tous et compagnie qui seraient venus m'expliquer que c'était une époque de perversion totale il y en a quelques-uns qui ont quand même soulevé la question de la morale c'est une question sur laquelle personnellement je ne veux pas me positionner puisque la morale par définition c'est quelque chose qui évolue beaucoup trop pour qu'on puisse faire des jugements durables et donc ça n'a pas grand intérêt de juger les romains à l'aune de nos propres critères moraux et inversement nos descendants n'auront pas forcément grand intérêt à nous juger à l'aune de leurs propres critères qui auront probablement totalement évolué j'en viens maintenant à la vidéo sur stéphane bern qui était plutôt une agréable surprise pour moi puisque je m'attendais à voir débarquer une horde de ses fans et pour l'instant j'ai échappé à l'attaque donc c'est plutôt cool c'est même pour ça d'ailleurs que j'avais essayé d'être plutôt gentil avec lui parce que finalement au départ quand même j'aimais plutôt bien son émission et que c'est surtout quand j'ai commencé à avoir une vraie culture historique que je me suis rendu compte à quel point c'était quand même de la merde du coup j'ai pas grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit dans la vidéo que je voulais vraiment creuser c'était le fait que c'était pas seulement la faute à bernes c'était vraiment la faute à la télé en général et j'irai même plus loin aux médias en général parce que finalement tout ça circule pas mal en cercle fermé et que on aboutit toujours à la création des mêmes contenus par les mêmes personnes pour toucher un public dont on essaie d'imaginer ce qu'il va aimer et dans la mesure où les créateurs de contenu ont décidé que le public aimait plutôt qu'on lui parle de roi de princesse de belles têtes couronnées d'anecdotes de trucs sympas mais surtout pas d'histoire sociale de choses de ce genre parce que ça ils ont décidé que le public n'était pas intéressé et ben on ne voit plus que des anecdotes que des rois que des choses de ce genre là ou alors de l'histoire façon les secrets qu'on va vous montrer ça c'est ce que me faire beaucoup franck ferrand mais dans tous les cas on tourne l'histoire d'une certaine façon pour essayer d'attirer les gens ça c'est un problème qu'on retrouve aussi sur internet il suffit de voir la vidéo de dani caligula sur youtube qui reprend bien ce problème et qui explique bien comment finalement c'est la structure même du site qui pousse les vidéastes à produire certains contenus plutôt que d'autres parce que pour réussir à marcher pour réussir à émerger il faut produire certains contenus plutôt que d'autres et donc finalement ben on n'est qu'un pion dans tout ça ce serait bête de ne s'attaquer qu'à lui c'est surtout qu'il fait ce qui marche après on peut aussi se demander quand même pourquoi un tel manque d'audace parce que on voit à la télévision que ce soit sur le service public ou ailleurs les émissions qui parlent d'actu sont toujours très mollassonne elles reprennent toujours le même discours très néolibéral ça les nouveaux chiens de garde l'ont très bien montré je vous conseille d'aller voir ce documentaire si vous ne le connaissez pas déjà c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout sauf que parfois il ya des émissions qui arrivent à passer entre les mailles du filet par exemple ces temps-ci on parle beaucoup de cash investigation d'élise lucet qui arrive à aller emmerder des actionnaires qui arrive à montrer les dessous de l'industrie pharmaceutique très récemment encore les dessous de l'industrie aigre alimentaire avec les problèmes de pesticides tous les problèmes de salubrité publique que ça pose et dont on parle pas et donc ça effectivement c'est des émissions qui existent qui sont très très rares c'est notamment le journal indépendant fakir qui est plutôt dans la critique des médias qui s'était penché sur la question de savoir comment élise lucet arrivait à faire son émission et il s'était rendu compte en fait que si elle arrivait à faire cette émission là à 22 heures certains soirs de la semaine c'était aussi parce que le reste du temps elle présentait un jt bien lisse et donc que ça lui est permis d'acquérir une certaine notoriété et que cette notoriété faisait qu'elle preuve beaucoup plus de liberté au sein du service public du coup berne ayant une grande notoriété c'est vrai que s'il voulait réellement faire des émissions sur les grands mouvements sociaux de l'histoire par exemple il pourrait très certainement la vendre et elle ferait sûrement un bon succès d'audimat donc il ya aussi quand même le côté de la volonté de berne qui se pose mais on peut pas poser le problème uniquement en terme de personnes c'est à dire que si ce n'était pas berne qui faisait de l'histoire à la télé ce serait certainement d'autres animateurs qui proposeraient à peu près la même chose même sans être royaliste d'ailleurs parce que le problème est beaucoup plus large que ça après il ya un fait clair c'est qu'il ya beaucoup de réac dans les médias actuels donc j'ai parlé de berne mais il ya aussi franck ferrand il ya aussi laurent deutsch plus loin vous avez des gens comme dimitri kazali qui fait beaucoup d'intervention y compris dans les écoles alors que c'est un réac absolu qui écrit des choses horribles vous avez patrick buisson donc le conseiller de sarkozy qui est à l'origine de son tournant à droite et pourtant faire tourner sarkozy encore plus à droite qui ne l'était c'était pas simple patrick buisson est quand même président de la chaîne histoire qui est possédé à 100% par tf1 et il ya eu un très très bon livre que je vous conseille et qui démontre tout ça ce livre c'est les historiens de garde qui a été écrit par trois doctorants qui ont réussi à expliquer comment effectivement des gens comme deutsch comme ferrand et tout ça avait réussi à s'incruster dans ce milieu et à n'être plus que la seule voix de l'histoire c'est à dire le côté roman national le côté mythe des grands hommes etc toujours c'était mieux avant avec souvent quelques relents de racisme aussi notamment quand laurent deutsch parle de la bataille de poitiers par exemple et donc c'est vraiment un livre qui est intéressant notamment parce qu'il montre à quel point il ya des erreurs dans ses bouquins c'est à dire que laurent deutsch non seulement il est biaisé politiquement en plus son métronome est truffé de conneries parce qu'il va chercher dans des vieilles sources il montre aussi à quel point le système médiatique fait que de toute façon ces gens là ont très peu de contradicteurs et donc peuvent continuer à passer pour légitime aux yeux du grand public et donc c'est assez intéressant de décrypter tout ça et le livre est d'autant plus intéressant qu'en plus il est lié à un site web très très bien fichu que je vous conseille d'aller visiter qui s'appelle lui aussi les historiens de garde alors il n'est plus mis à jour depuis quelques temps mais il ya pas mal d'articles qui décryptent comme ça aussi cette tendance aux historiens réac à la télé dans les médias généralistes de valeurs actuelles à historiens et actuellement le problème il est là c'est actuellement c'est les réac qui marchent et c'est l'irac qui font vendre beaucoup beaucoup de papier et du papier qui souvent n'a pas de grand intérêt à partir vous manquez pq donc évitez absolument les rayons grand public dans les librairies parce que souvent en tête de rayon vous trouvez justement berne ferrand et compagnie et cela faut les boycotter à mort et donc faut passer à des bouquins un peu plus intéressant qui parfois et c'est le gros problème sont plus durs à lire et ça c'est ce dont on va parler maintenant en parlant d'une guillemin donc alors je savais qu'en parlant guillemin et en essayant de le critiquer un petit peu je me ferai pas que des amis ça je savais que la vidéo qui est vrai en fait elle a même été plutôt mieux reçue que ce à quoi je m'attendais donc c'est plutôt une bonne surprise de ce point de vue là après il ya eu des critiques très légitime de cette vidéo il ya eu des choses sur lesquelles j'étais allé un peu trop vite il ya eu des choses sur lesquelles j'avais pas été précis du tout et donc déjà il faut que je revienne sur pourquoi j'ai fait cette vidéo là si j'ai fait cette vidéo aussi tôt sur la chaîne c'est que je voulais lancer un avertissement dès le départ en attaquant guillemin en fait je m'attaque moi c'est à dire qu'à la base je partage une partie de ses idées je reprends grosso modo une partie de son format c'est à dire quelque chose d'assez simple qui cherche pas à faire de gros effets de mise en scène puisque c'est cela que je critique chez merde et donc finalement c'était le plus judicieux à critiquer pour vous inviter à me critiquer moi aussi parce que moi aussi je vais faire des erreurs moi aussi je suis biaisé je ne suis clairement pas neutre et ça je le revendique tout autant guillemin le revendiqué et donc il faut d'ores et déjà que vous méfiez par rapport à moi autant que vous devez vous méfiez par rapport à guillemin et par rapport à d'autres et donc ce message sur l'esprit critique je voulais le faire passer très tôt et je pensais que guillemin était le meilleur pour le faire passer et je pense toujours que guillemin était le meilleur pour le faire passer pourquoi j'ai choisi guillemin et pas un autre parce que justement guillemin partage mes idées et partage grosso modo les idées d'une bonne partie du public que je cherche à attirer et ça ça me semblait important parce que si je m'étais attaqué à franck ferrand à laurent deutsch ou à d'autres gens du genre d'ailleurs des bons vieux réac ça aurait été rigolo ça m'aurait fait beaucoup de bien je me serais bien défouler mais intellectuellement parlant ça aurait été nul ça aurait été trop facile ça aurait été tiré sur l'ambulance moi dans la mesure où je considère que les livres de deutsch leur place c'est aux toilettes et seulement en cas de pénurie de pq je vois pas l'intérêt de m'attarder dessus je vois pas l'intérêt de les critiquer puisque vraiment c'est des livres pour le coup je ne conseille même pas d'essayer de les ouvrir ils n'ont pas d'intérêt il y a tellement mieux qui se fait ailleurs par contre guillemin ça peut avoir un intérêt de le regarder mais comme tout le monde il est imparfait donc non seulement ça a un intérêt de le regarder mais comme ça a un intérêt de le regarder il faut aussi le critiquer c'était ça mon message est en fait si comme certains ont eu l'air de le penser j'avais voulu dire que guillemin était nul je me serais contenté de dire de ne jamais l'écouter je n'aurais pas cherché à le critiquer puisque on ne critique que ce qui est un intérêt sinon ça sert à rien surtout c'est super super important de critiquer notre camp c'est à dire que effectivement je partage les idées de guillemin du moins les idées plutôt gauchistes les idées catholiques pas du tout on va y revenir après mais je partage pas mal d'idées de guillemin et donc c'est important de savoir critiquer son propre camp pour pouvoir identifier les erreurs qu'il faut éviter de reproduire parce que forcément il y a des erreurs dans nos raisonnements et forcément si on veut avancer il faut apprendre à les résoudre ces erreurs sinon on s'expose toujours au même problème donc critiquer guillemin c'est nécessaire de ce point de vue là de la façon générale il faut tout critiquer et il faut jamais rejeter quelque chose en bloc à partir du moment où il y a une chose qui nous déplaît ça les gars dosons causer dont je vous conseille absolument la chaîne on fait une super vidéo sur le cas médiapart où ils expliquent ça très bien mieux que moi donc allez la voir elle est vraiment géniale et justement il est primordial d'apprendre à tout critiquer sans pour autant rejeter les choses en bloc forcément sauf quand vraiment la quantité de mauvais est trop importante c'est à dire qu'effectivement dire Laurent Deutsch n'a aucun intérêt parce qu'il y a beaucoup trop de mauvais et que le bon vous le trouverez ailleurs par contre aller chercher des choses dans guillemin ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même du bon qu'on trouve pas forcément trop souvent ailleurs et donc ça peut être intéressant même si il faut garder à l'esprit que guillemin maintenant ça fait 50 ans que ses conférences ont été tournées donc ça commence à dater il y a quand même des choses bien plus récentes qui ont été faites qui souvent disent les mêmes choses en allant plus loin en ayant plus de sources en ayant plus de réflexion plus de recul et donc ça peut être intéressant quand même d'essayer de dépasser guillemin maintenant parce que forcément quelque chose qui est sorti dans les années 60 70 ça commence fatalement à être daté sans qu'on juge de sa qualité tout ce qui est sorti à cette époque commence à être daté donc ça c'était le but de la vidéo appelé à l'esprit critique après il y a eu une chose que j'ai vu revenir souvent et sur laquelle je voudrais quand même m'attarder deux minutes c'est que j'ai vu beaucoup de gens dire que en critiquant guillemin j'étais du côté de l'histoire officielle ou inversement que guillemin était un des rares à condamner l'histoire officielle et ça il ya eu un commentaire très intéressant qui a été fait d'ailleurs dans ce sens mais je vais reprendre cette réflexion plus largement ça implique de se poser la question l'histoire officielle c'est quoi parce que il n'y a pas une histoire officielle c'est juste pas vrai essayez de vous poser la question de qu'il écrit cette histoire officielle et déjà vous verrez qu'en fait vous ne trouvez pas une seule réponse parce que il ya plusieurs types d'histoire qui sont écrits par plusieurs types de pouvoirs et donc faut déjà les analyser les uns après les autres est ce que l'histoire officielle par exemple c'est l'histoire qui est écrite par les gouvernements le problème c'est dans quelle mesure un gouvernement peut écrire l'histoire ça je pense que je ferai une vidéo là dessus de façon plus globale parce que c'est vraiment intéressant mais il ya deux moyens grosso modo déjà c'est par les lieux de mémoire c'est en créant des mémoriaux en créant des musées en créant des lieux de rencontre en rapport avec l'histoire bon vous avez par exemple de villiers qui a fait son puits du fou ça lui permet de faire passer ses idées sur le génocide vendéen qui est une connerie totale du point de vue des historiens vous avez sarkozy qui voulait créer une maison de l'histoire de france aurait certainement été une histoire assez particulière et plutôt tourné vers la droite bon dans ces cas là vous avez énormément d'universitaires qui ont gueulé et la maison de l'histoire de france ne s'est pas faite entre autres aussi parce que beaucoup d'universitaires ont gueulé donc déjà vous voyez que cette histoire du pouvoir elle tombe pas forcément d'accord avec l'histoire universitaire or dans les commentaires j'ai l'impression que les gens qui critiquaient l'histoire officielle croyaient que les deux allaient ensemble si les deux vont ensemble c'est quand même bizarre qu'ils se tapent dessus les uns les autres d'ailleurs justement l'autre moyen qu'a le pouvoir pour imposer sa vision de l'histoire c'est la loi et donc c'est ce qu'on appelle les lois mémorielles là dessus je vous mets dans la description un article que j'ai écrit sur les lois mémorielles sur le site que j'adapterai peut-être en vidéo aussi ça pose certaines questions à certains mais en gros des lois mémorielles il y en a eu alors sur la shoah il y en a eu sur les genocides arméniens en 2005 avait eu une tentative d'en faire une sur la reconnaissance du rôle positif de la colonisation à l'inverse aussi la loi taubira pour la reconnaissance de l'esclavage et donc ce sont des lois qui essaient de dire ce qu'il faut penser en termes d'histoire mais donc de façon générale ça pose une question effectivement est ce que c'est par la loi qu'on doit écrire l'histoire et c'est pour ça que beaucoup beaucoup d'historiens se sont engagés contre toutes ces lois mémorielles donc là encore on le revoit vous avez des universitaires qui critiquent la politique du gouvernement en matière d'histoire donc c'est souvent le cas justement autre lieu de fabrication de l'histoire et donc d'une histoire qui serait supposément officielle l'université alors cet argument il vient souvent de gens qui disent regardez ceux qui sont totalement tricards de l'université généralement c'est des noms d'ailleurs de gens qui sont tricards surtout parce qu'ils sont mauvais qui viennent mais il y a effectivement des gens qui se sont petit à petit éloignés de l'université parce qu'ils tenaient vraiment des positions qui était trop trop distante de ce qui est pensé dans le milieu et donc qu'ils étaient grillés là bas ça ça arrive effectivement qu'il y en ait qui soient grillés idéologiquement c'est quand même relativement rare parce que regardez qui sont les grands historiens de la révolution au 20e siècle par exemple les grands historiens universitaires vous avez des gens comme albert mathiet albert sauboul george lefebvre tous ces gens là étaient communistes militants communistes connus plus récemment vous avez michel vauvel pareil militant communiste connu tous ces gens là ont été très bien placés dans les cercles universitaires sont très bien reconnus n'ont jamais eu de problème et pourtant il écrivait à une époque où être communiste c'était pas être tendance robert eu quoi être communiste c'était vraiment quelque chose qui vous placez bien dans l'opposition et qui vous pouvez théoriquement bien vous griller du point de vue de l'administration donc clairement l'université il ya quand même pas non plus une écriture de l'histoire par le pouvoir de façon totalement centralisée après c'est clair que c'est un milieu particulier qui écrit l'histoire et un milieu qui a peut-être quand même les mêmes intérêts économiques donc ça peut aboutir à des critiques mais regardez actuellement comment vous voyez par exemple les ouvrages que j'ai cité sur robespierre tout à l'heure il ya plusieurs des auteurs qui sont militants au front de gauche notoire donc là aussi on n'est pas forcément tricard pour ses positions à l'université en revanche la question des financements se pose de plus en plus surtout depuis que sarkozy et hollande sont tombés tous d'accord pour petit à petit privatiser les universités en tout cas privatiser les financements de la recherche là c'est vrai que l'indépendance de la recherche va être de plus en plus difficile à entretenir c'est vrai qu'il ya de plus en plus de problèmes du côté de l'université maintenant à mon goût le principal problème c'est quand même que les universitaires savent pas assez bien parler aux masses soit parce que ça les intéresse pas soit parce qu'ils n'arrivent pas à vulgariser mais dans tous les cas c'est vrai que leurs livres sont beaucoup plus difficiles d'accès et donc généralement ceux qui me disent que guillemin dit ce que les vrais historiens ne dit jamais en général c'est surtout des gens qui n'ont jamais lu un bouquin d'université parce que si vous lisez des livres d'universitaires sur la révolution vous trouverez jamais des trucs sur le méchant robespierre etc jamais jamais ce sera aussi tranché si vous lisez des ouvrages sur le 19e siècle le 20e siècle de la situation des ouvriers et tout ça mais bien sûr que vous trouverez des trucs sur leur situation bien sûr que vous trouverez des trucs sur l'oligarchie la façon dont l'oligarchie à manipuler les gens c'est bien sûr vous en trouverez pas forcément dit de façon aussi rente-dedans que guillemin mais bien sûr bien sûr que vous retrouverez de la critique des lumières bien sûr que vous trouverez ce genre de choses simplement ce sera pas forcément dit sous le même angle militant mais ça sera dit quand même d'ailleurs pour vous donner un exemple la prochaine vidéo que je prépare et je vous spoil ça parlera de la façon dont le ps est passé à droite il ya déjà pas mal de temps c'est une vidéo que j'ai préparé uniquement avec des bouquins universitaires sorti très récemment par des universitaires qui sont pas tricards du tout et qui pourtant disent des choses qui vont certainement déranger hollande il ya deux autres formes d'histoire prétendument officielle mais qui sont encore différentes la première c'est l'histoire à l'école l'histoire à l'école effectivement est très mauvaise l'histoire à l'école est totalement torchée l'histoire à l'école on n'a pas trop le temps de se pencher dessus quand on donne des cours ne serait ce que parce que les programmes sont surchargés et donc effectivement tout ce que vous avez pu apprendre sur la révolution tout ce que vous avez pu apprendre de façon générale une histoire c'est souvent de la merde pas parce que le prof était mauvais pas parce que c'était dans le but de vous indoctriner simplement parce que de toute façon il n'est pas le temps d'entrer dans les détails et donc pour parler de la révolution en quatre heures à des quatrièmes ben forcément on est obligé de faire pas mal de grosses simplifications et donc ça arrive à des trucs dégueulasses donc effectivement si vous regardez des manuels de quatrième ou de seconde sur la révolution bon ben vous verrez des simplifications assez odieuse mais c'est souvent même pas par idéologie c'est juste qu'on demande de mentionner tellement de choses que ça fait des programmes terribles et d'ailleurs ces programmes sont critiqués à peu près par tout le monde notamment toujours par les mêmes par les vieux réacs qui trouvent au contraire que c'est une histoire de gauchiasse qui est faite actuellement que c'est une histoire qui va à l'encontre des grandes personnalités que c'est une histoire anti patriotique et toutes ces conneries donc là encore la critique des programmes scolaires elle vient d'à peu près partout mais ça vient surtout du fait que l'enseignement de l'histoire de toute façon c'est du caca actuellement c'est très mal fait et la plupart des profs se tapent sur la tête à cause de ça parce que eux mêmes savent que ça marche pas que c'est pas bien que c'est trop difficile qui a des erreurs dans les programmes parce que ceux qui les préparent connaissent pas toujours tout sur le détail les profs eux mêmes sont pas forcément super bien formés donc forcément il ya des moments où il ya des simplifications il ya des moments où il ya des merdes qui passent et c'est pour ça que l'histoire à l'école effectivement il faut pas se fonder là dessus et la dernière c'est l'histoire dans les médias et celle là j'en ai parlé avec berne donc je vous renvoie sur ce coin là mais de façon générale on peut pas dire qu'ils vont tous dans le même sens même l'inverse souvent c'est des histoires qui vont dans des sens différents et c'est des histoires qui se tapent puisque l'histoire médiatique en général tape sur l'histoire à l'école l'histoire à l'école ben en général à l'université on est obligé de la rattraper et les universitaires tapent sur l'histoire telle que la veut l'état donc ça fait quatre histoires prétendument officielle et quatre histoires qui tapent sur la gueule donc déjà vous voyez qu'en réalité il n'y a pas une histoire officielle et donc guillemin ne peut pas lutter contre une histoire officielle puisqu'il y en a plusieurs du coup là dessus je maintiens ce que je disais dans la vidéo sur guillemin si aujourd'hui guillemin est daté c'est surtout parce que vous avez pas mal de bouquins qui reprennent à peu près la même chose c'est à dire que les bouquins que je vous ai montré tout à l'heure sur robespierre par exemple citent clairement guillemin mentionne guillemin comme quelqu'un de respectable mais qui fait partie de leur réflexion mais ils élargissent ils vont plus loin mais ils le citent il n'est pas tricard du tout guillemin d'ailleurs un des rares bouquins qui lui est consacré et préfacé par françois mitterrand c'est un bouquin qui lui rend hommage mitterrand est quand même pas le dernier des gauchistes donc et pas le dernier des anti-systèmes donc bon faut pas non plus trop pousser mémé quoi alors effectivement après guillemin quand même fait une histoire qui est tournée vers la population fait une histoire qui est tournée vers les intérêts populaires après clairement ce que dit guillemin en réalité par exemple sur le 19e siècle c'est pas bien éloigné de ce que j'enseigne en fac donc là encore ceux qui croient guillemin révèle des choses secrètes souvent c'est surtout qu'ils n'ont pas regardé ce que disait déjà les universitaires à partir de là c'est effectivement facile de révéler des secrets si les gens font pas l'effort d'aller chercher mais d'un autre côté les ouvrages universitaires sont écrits avec les pieds et c'est un peu le but aussi de ces vidéos de les rendre un peu plus compréhensibles alors la critique qui est revenue le plus souvent c'est sur la fameuse citation de voltaire bon je sais que voltaire vous êtes nombreux à pas l'aimer moi non plus simplement sur cette citation là il ya pas mal de choses à dire mon premier but en fait et si j'ai pris cette citation c'est parce que c'est la plus emblématique de guillemin mais mon premier but c'était de vous montrer qu'une citation peut la comprendre de 15 mille façons différentes et donc finalement tous ceux qui sont arrivés dans les commentaires en disant mais ensuite voltaire dit ça donc on peut le comprendre plutôt comme ça et c'est donc je pense que c'est ma gillemin qui a raison ben c'est exactement ce que j'attendais que vous fassiez c'est à dire qu'effectivement selon l'endroit où on coupe la citation peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut selon le sens qu'on donne au terme également ce que par exemple ensuite voltaire explique que la civilisation chinoise est le plus ancien monument de la raison qui soit et donc certainement dit ça veut dire que l'oligarchie chinoise voltaire trouve ça bien puisqu'il dit que c'est un ancien monument de la raison le truc c'est que raison pareil c'est un mot on peut y trouver plein de sens et donc finalement si je veux vraiment tirer sur la corde je peux vous dire que oui monument de la raison ça veut surtout dire que c'est la plus ancienne civilisation la plus ancienne construction humaine la plus ancienne construction de l'esprit humain parce que ça peut être aussi un sens de la raison et donc dans ce cas là encore une fois voltaire fera un constat après bien sûr voltaire c'était un pote de frédéric de de prusse on a énormément de faits qui montre quand même que c'était déjà un riche qui aimait les riches qui n'étaient pas intéressés par la classe populaire donc ça effectivement on le sait mais il n'y a pas besoin d'aller chercher d'obscurcitation pour le dire on le sait et tout le monde le dit c'est clair et c'est net personne ne dit que voltaire était pauvre même au collège même en quatrième on disait déjà que voltaire il était pote avec des tyrans donc y'a pas de problème personne nous cache quoi que ce soit en revanche pourquoi se souvient-on de voltaire aujourd'hui pourquoi enseigne-t-on voltaire aujourd'hui c'est pas du tout pour ses positions par rapport à l'oligarchie ou pour ses idées de système politique c'est ses positions pour la liberté de culte pour la tolérance et ses positions là je suis désolé mais effectivement voltaire a posé les bases de ce qui est devenu progressivement notre laïcité il a posé les bases de la liberté d'opinion il a posé les bases de ce genre de choses avec ses traités et donc effectivement ça peut pas être jeté d'un coup parce que voltaire était à côté de ça un sale type c'est un sale type mais qui a aussi écrit des documents qui sont fondateurs de notre conscience collective et pas forcément pour le mal parce que quand il s'est engagé pour des gens comme khalas et sirven qui étaient des protestants qui avaient des uns soucis avec la justice parce qu'ils étaient protestants je ne vois pas quel est le problème je ne vois pas en quoi ce serait condamnable alors après il faut faire gaffe parce qu'effectivement dans les critiques de voltaire il y a aussi des catholiques souverainistes qui lui reprochent d'être à l'origine de la pensée qui contredit un petit peu la religion qui va un petit peu à l'encontre de tout ça donc cela et c'est effectivement ils utilisent l'argument de l'oligarchie pour surtout faire passer leurs idées religieuses donc cela faut peut-être s'en méfier un petit peu mais effectivement voltaire était d'une part un gros con mais d'autre part quand même quelqu'un qui nous a apporté quelque chose et généralement c'est plutôt ce quelque chose là qu'on enseigne et donc à la limite moi ben je suis désolé mais si les gens se réclament de voltaire pour le traiter sur la tolérance et pour des choses du genre j'ai pas de problème en général les gens se revendiquent pas de voltaire pour son amitié avec frédéric de deprusse ou ce genre de choses et donc effectivement je voulais dire ici deux choses d'une part qu'une citation ça se sort de son contexte et donc on peut lui faire dire ce qu'on veut et que ce n'est jamais jamais une preuve ça peut être quelque chose qui appuie une réflexion mais ce n'est jamais une preuve et d'autre part dans le cas de guillemets en plus cette citation de voltaire souvent ils l'utilisent pas pour parler de voltaire ils l'utilisent pour parler de ceux qui se réclament de voltaire mais le problème c'est que encore une fois rien dit qu'il se réclame de ce voltaire là puisqu'il y a plusieurs aspects à voltaire on peut dire la même chose de rousseau rousseau était aussi un atroce misogyne qui écrivait des choses horribles sur les femmes personnellement c'est pas le rousseau auquel je fais référence quand je réfléchis sur la démocratie le rousseau misogyne j'en ai rien à battre moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le rousseau qui nous a filé des idées sur la démocratie et des idées qui continuent à être pertinentes aujourd'hui et donc finalement ce qui est intéressant c'est pas tant qui était le personnage à l'époque ce qui est intéressant c'est pourquoi on s'en souvient et on se souvient pas de voltaire parce qu'il était oligarque on se souvient pas de rousseau parce qu'il était misogyne c'est pas pour ça qu'on en parle dans les écoles et souvent d'ailleurs le prof ne connaît même pas vraiment l'auteur parce qu'il s'intéresse plutôt théâtre parce qu'il s'intéresse plutôt à la littérature du 20e et donc quand il dit que voltaire était si quand il dit que rousseau était ça il se contente de reprendre les textes qu'on lui a demandé de commenter et ces textes là généralement c'est pas les plus reprochables donc encore une fois je vois pas quel est le problème d'un côté on nous dit que c'est des citations tout le monde cache et si tout le monde les cache ça veut dire que justement c'est pas ces citations là qu'on veut nous faire apprendre et c'est pas cette pensée là qu'on veut nous faire apprendre donc où est le problème alors après ça pose quand même une autre question pourquoi aujourd'hui en 2016 on a encore besoin de voltaire et de rousseau pour penser est ce qu'on n'a pas des penseurs plus récents plus adaptés à notre monde je pense que si mais c'est vrai que comme la télé nous montre que finki bhl et compagnie je comprends qu'on soit obligé de remonter de quelques siècles pour essayer de trouver des gens intéressants donc vraiment faut comprendre que voltaire ici c'était juste un prétexte pour ouvrir la réflexion j'en ai rien à faire que voltaire soit un salaud ou un brave type moi personnellement de toute façon déjà je ne le connais pas il est mort depuis quelques temps quand même et je n'ai aucun intérêt à le défendre ou à l'accuser ce qui m'intéresse c'est de savoir quel est l'impact de ses idées sur la société d'aujourd'hui ça effectivement il y a pas mal de choses intéressantes à dire mais clairement mon but c'était pas de critiquer ou de défendre voltaire c'était surtout de montrer qu'avec des citations on peut faire ce qu'on veut donc méfiez vous vous même quand j'utilise les citations parce que ces citations là encore faut-il savoir dans quel contexte elles ont été dites et surtout encore faut-il savoir quelle importance elles ont eu il y a un autre truc aussi on m'a reproché d'être un peu trop gentil avec napoléon alors que vraiment les critiques de guillemin sur le plan moral sur la sexualité de napoléon ce genre de choses était justifié dans la mesure où napoléon était un sale type et ça c'est quelque chose vraiment qui me laisse dubitatif oui napoléon était un sale type bien sûr que napoléon était un sale type c'est un mec dont les guerres ont tué des milliers de gens des millions de gens mais franchement c'est pas parce qu'il se paluchait devant des gens à saint hélène que c'était un sale type déjà on n'est pas sûr que ce soit vrai mais en plus le fait d'avoir des mœurs pourries ne fait pas de vous un génocidaire c'est pas vrai c'est du même acabit que les gens qui expliquent que hitler était végétariens et donc les végétariens sont des nazis c'est complètement débile ça n'a aucun rapport non ce qui est intéressant là c'est d'étudier napoléon sous l'angle beaucoup plus politique c'est un étudié napoléon replacé dans son contexte c'est pas les pratiques sexuelles de napoléon qui ont un rapport quelconque avec les guerres qu'il a mené avec le régime qu'il a mis en place mais replaçons un peu les choses à l'envers essayons d'imaginer justement que quelqu'un dans 200 ans fallisse l'histoire d'hollande personnellement j'ai pas envie qu'on nous parle dans cette histoire d'hollande qui sera faite dans 200 ans du fait qu'il allait en scooter chez julie gaillet ça j'en ai rien à secouer par contre j'espère que quelqu'un parlera de l'état d'urgence j'espère que quelqu'un parlera du virage à droite radical qui a été pris du point de vue économique j'espère que quelqu'un parlera de la droitisation totale du discours de hollande aussi du point de vue des étrangers aussi du point de vue des immigrés et ainsi de suite j'espère que de ça on en parlera mais honnêtement qu'on parle des affaires de julie gaillet de valérie trier veilleur et compagnie mais non surtout pas ça serait complètement rendre le reste anecdotique et donc vraiment la vie personnelle d'un individu n'agit pas forcément très clairement sur ses actes à l'échelle nationale il faut arrêter avec ça et ça ça me fait rebondir sur la plus grande critique que je fais à l'égard de guillemin c'est finalement il reste dans l'histoire des grands hommes c'est à dire que lui les démontre les grands hommes que ce soit napoléon ferry danton etc mais ça reste leur accorder une grande importance une importance finalement bien plus énorme que ce qu'ils ont réellement eu c'est à dire que si vous prenez la révolution guillemin continue à mettre en selle l'opposition entre danton et robespierre comme si ça avait été les deux grandes figures de la révolution d'habitude on montre le gentil danton contre le méchant robespierre guillemin passe au méchant danton contre le gentil robespierre le problème c'est que la révolution c'est surtout danton robespierre et pas mal d'autres et c'est les interactions pas mal d'autres y compris pas mal d'anonymes qui ont abouti à ce que les événements arrivent à ce qu'ils sont devenus guillemin a l'air de continuer à s'intéresser quand même avant tout aux grandes figures même si souvent c'est plutôt pour les faire passer pour des salauds mais ça reste des salauds qui ont guidé les événements moi je pars du principe que souvent les événements ont été guidés par aussi pas mal de structures par aussi énormément de hasards qui se sont combinés et qui ont fait que on peut prendre un exemple justement l'exemple de napoléon mais si napoléon s'était fait flinguer en égypte combien il y aurait eu de généraux qui était tout aussi notoire à l'époque et qui était tout aussi avide de pouvoir qui aurait pu être récupéré par le directoire pour former un exécutif solide il y en avait plein d'autres qui attendait en embuscade alors après peut-être que ça aurait été des gens un peu humainement meilleur et donc peut-être que le régime aurait pris un autre tournant ou peut-être que ça aurait été des mégalos encore pire que napoléon si c'est imaginable mais dans tous les cas on aurait eu une évolution qui aurait été peut-être similaire et de la même façon d'ailleurs plus récemment aujourd'hui le tournant de niveau libéral n'est pas forcément à mettre que sur la tête de sarkozy et de hollande si sarkozy et hollande n'étaient pas venus il y en avait combien d'autres qui auraient pu faire la même politique exactement et en réalité on voit que nos hommes politiques sont totalement interchangeables donc on se prend à haïr sarkozy à haïr hollande mais on sait bien qu'en réalité la plupart des autres qui partagent leurs idées auraient fait exactement la même chose et que donc c'est pas lié à leur personnalité que c'est pas lié à qui ils sont et donc c'est pour ça moi c'est mon gros reproche que je fais à guillemin c'est de prêter assez peu d'attention aux structures et ça pour le coup je suis beaucoup plus intéressé par zin qui donne beaucoup plus la parole vraiment là aux petits c'est à dire qu'il ne s'intéresse pas aux grands qu'ils soient gentils ou méchants d'ailleurs et il essaie vraiment de donner plutôt la parole aux ouvriers aux femmes aux noirs à tous ceux qui étaient en situation d'infériorité à une période ou une autre et de vraiment montrer quelle était leur pensée à eux ça peut être que guillemin le fait quand même beaucoup moins il s'intéresse encore beaucoup aux élites même si c'est pour montrer que c'était forcément des gens méchants et donc ça effectivement c'est quelque chose sur lequel quand même on est beaucoup revenu et on revenait déjà beaucoup à l'époque de guillemin parce que depuis les années 20 il ya un courant historique qu'on appelle l'école des annales avec deux n sinon ça fait un titre de film porno et l'école des annales le but c'était aussi de se pencher sur l'histoire des masses de se pencher sur l'histoire des anonymes et donc de rechercher des statistiques de rechercher des modes de vie plus vaste de rechercher des analyses sociales sociétales et donc avec ça on peut faire énormément de choses et guillemin encore fait une histoire qui est assez éloignée tout ça qui reste l'histoire des grands hommes et s'intéresse pas tant que ça finalement je trouve à toutes ces masses qui ont quand même beaucoup fait l'histoire et donc moi aussi je vais essayer dans les émissions futures de me pencher plus souvent peut-être sur ces masses qui me semblent intéressantes parce que je pense aussi que la solution viendra de mouvements de masse et pas de quelques hommes providentiels ou quelques méchants qui essaient de vous couler après il n'empêche que je continue à apprécier guillemin parce que souvent pour beaucoup de gens moi compris il a contribué à porter un autre regard sur l'histoire et effectivement ça fait du bien par rapport aux regards qu'on a à l'école ou à la télé et donc moi je trouve que guillemin c'est une formidable porte d'entrée mais ça doit rester ce que c'est c'est à dire une porte d'entrée vers d'autres choses il faut pas s'arrêter à lui surtout vu l'âge que commence à avoir ses conférences il faut absolument apprendre à aller ensuite plus loin à rechercher plus loin et toujours à remettre en question les gens qui pensent un petit peu trop comme nous et c'est encore une fois pour ça que j'ai fait cette vidéo très tôt et c'est pour ça que je reviens dessus parce que c'est quelque chose qui est vraiment important il faut avant tout critiquer les gens qui pensent comme vous et donc si vous appréciez mes vidéos me critiquez moi encore plus que si vous les détestez finalement et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire voilà pour ce premier tour de retour sur les vidéos alors j'avais pas une énorme bibliographie à vous fournir par rapport à guillemin vous pouvez quand même aller voir dans l'article qui était lié à la vidéo il y a pas mal de sites il y a pas mal de liens qui vous permettront de gratter un petit peu quand même dans tous les cas à chaque fois j'essaie de donner des sources donc il faut pas hésiter à aller creuser un petit peu tout ça et il faut pas hésiter non plus à mentionner d'autres bouquins qui pourraient permettre d'aller plus loin j'essaie de répondre aux commentaires vraiment mais maintenant c'est vrai que vu que vous êtes de plus en plus nombreux j'essaierai d'avoir au maximum recours à ce genre de vidéos alors la prochaine traitera du coup de la vidéo sur la première guerre mondiale de la vidéo sur zine et je pense que j'essaierai de traiter aussi de la troisième vidéo en préparation qui va être un très gros truc ou par contre je ferai certainement preuve de beaucoup de mauvaise foi puisqu'il sera question du parti socialiste et que j'ai beaucoup envie de faire preuve de beaucoup de mauvaise foi vis-à-vis du parti socialiste donc c'est justement le genre de vidéos sur lesquelles il faudra faire preuve de pas mal d'esprits critiques pour vous en tant que spectateur et ça sera particulièrement formateur continuer à critiquer nos vidéos continuer à soulever des questions et continuer à garder à l'esprit que ce que j'essaie de faire c'est d'ouvrir le débat et donc d'ouvrir les réflexions et donc que je ne dois pas être la fin mais vraiment le commencement de votre réflexion vous devez ensuite vous allez creuser plus loin aller chercher beaucoup plus de trucs et c'est ça qui est cool en histoire c'est qu'il ya énormément de choses il ya énormément de terrain à creuser et donc vraiment allez-y allez-y franco